Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un résumé du chapitre concernant la maîtrise du risque sanitaire. Dans un premier temps, nous allons voir quelles méthodes d'identification des dangers existent pour éviter justement la contamination des aliments. Donc ça s'est mis en place car il est nécessaire de maîtriser les différents dangers liés aux aliments pour éviter justement de tomber malade. Donc c'est bien des protocoles qui sont mis en place de prévention pour éviter à la majorité des gens de tomber malade en cas d'injection d'un aliment. Donc on a tout d'abord vu l'HACCP. Donc l'HACCP c'est une méthode pour identifier tous les dangers liés à un aliment, ensuite de les maîtriser en cours de fabrication par des moyens systématiques et vérifiés. Donc ça permet la production d'un document, le plan HACCP. Donc je vous rappelle, le plan HACCP c'est un document relativement complet qui va détailler différents éléments qu'on va voir un petit peu par la suite. Donc ça permet de limiter l'exposition à trois types de dangers. Donc le danger biologique, un danger face à une bactérie notamment. Un danger chimique, donc ça ça peut être un danger lié à une substance chimique qui pourrait se retrouver dans un aliment, comme un détergent par exemple. Le danger physique, donc là c'est un corps étranger dans un aliment. Et donc pour ce faire, on doit élaborer un diagramme de fabrication. Donc le diagramme de fabrication c'est un petit peu la recette de l'aliment à échelle industrielle. Ensuite il est nécessaire d'identifier les dangers à chaque stade du diagramme de fabrication et d'évaluer le risque. Ensuite de trouver les causes de ces dangers. Donc ça on va céder de la méthode des 5M qu'on va voir par la suite. Et enfin, l'utilisation de mesures préventives. Donc ces mesures préventives, c'est quelles mesures mettre en place à chaque étape du diagramme de fabrication où on a identifié un danger. Donc les 5M ou le diagramme d'Ishikawa, donc qui permet de classer les causes d'un problème en cinq grandes familles. Donc concernant la matière première, donc la matière première, ça va être la matière première qu'on va transformer. Ça peut être des laitages, des légumes par exemple. La main d'oeuvre, donc ça c'est les personnes qui travaillent sur la chaîne de fabrication. Le milieu, donc le milieu c'est essentiellement l'air dans lequel va évoluer le produit qui va se faire transformer. Ensuite le matériel, donc ça c'est le matériel utilisé pour la transformation de la matière première en produit chimie. Et la méthode, donc la méthode c'est la recette en fait. Donc voilà un petit peu un schéma qui vous permet de résumer un petit peu ces 5 causes. Donc concernant les risques pour la santé, on a étudié dans un premier temps la toxicité d'origine chimique. Donc la toxicité d'origine chimique, donc la contamination, elle va dépendre de la dose absorbée et de la capacité de l'organisme à l'éliminer. Donc concernant la dose, on a pu définir une dose journalière admissible. Donc c'est un seuil maximum de consommation quotidien. Donc c'est un seuil à partir duquel, enfin en dessous duquel, on n'est pas malade. Donc et au dessus duquel on peut tomber malade. Et ces substances, elles peuvent mener à une intoxication du fait aussi de la difficulté de l'organisme à l'éliminer. Donc il est possible que l'organisme stocke ces molécules. Et ensuite à un moment donné, on a trop de ces molécules chimiques dans le corps et ça va peu provoquer des maladies. Ensuite on a vu la toxicité d'origine bactérienne. Donc la contamination des bactéries va dépendre de plusieurs choses. Donc dans un premier temps de la charge infectieuse. Donc c'est la quantité d'agents pathogènes à partir de laquelle l'organisme développe la maladie. Ensuite on a la virulence. C'est la vitesse d'envahissement de la bactérie au niveau de l'organisme. Et enfin le pouvoir pathogène. Ce sont en gros les cellules visées. Ensuite les effets que les bactéries ont sur celles-ci. On peut se dire que ce sont les symptômes. Donc pour conserver les aliments. Dans un premier temps, il est nécessaire de connaître les différents facteurs de multiplication bactérienne. Parce qu'en gros, la conservation des aliments, c'est surtout face au risque bactérien que nous allons travailler. Donc si vous vous rappelez, on a vu la courbe de croissance bactérienne avec quatre grandes étapes. Donc on a la première étape où les bactéries s'adaptent à leur milieu. Ensuite la deuxième étape, on a la croissance exponentielle de la bactérie. La troisième, là il n'y a plus de croissance. En gros, il y a autant de mortalité de bactéries que de développement de bactéries. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'épuisement des ressources. Donc là, il n'y a plus de quoi favoriser le développement des bactéries. Donc elles finissent par mourir. Il y a différents facteurs qui vont favoriser ou qui sont néfastes pour la croissance des bactéries. Donc c'est notamment l'humidité, la température, l'oxygène et le pH. Donc en termes de pH, on a vu qu'il y avait certaines bactéries qui étaient acidophiles. Donc c'est celles qu'on trouvera dans le yaourt. La majorité sont neutrophiles. Et notamment les bactéries pathogènes. Et quelques-unes sont alcalophiles. Mais ça ne nous concerne pas dans l'alimentation. Donc les différentes techniques de conservation vont justement jouer sur ces facteurs de croissance bactérienne. Donc on a notamment l'humidité. Donc quand on joue sur ce facteur, on va par exemple déshydrater certains légumes. On peut travailler sur le saumurage. Donc là, c'est l'utilisation de sel. Ou alors le sucrage. Donc pour prendre la place de l'eau dans la matière. On peut également modifier les paramètres physico-chimiques du milieu. C'est-à-dire jouer sur la température. Donc en surgelant certains aliments ou en les congelant. En utilisant du vinaigre par exemple pour faire varier le pH. Ou alors faire varier, enfin faire varier, jouer sur la quantité d'oxygène disponible. En mettant les aliments sous atmosphère modifiée. Donc en conclusion, on peut dire qu'il est nécessaire de mettre en place des stratégies pour assurer la bonne qualité sanitaire des aliments. Et donc empêcher les consommateurs de tomber malades. Donc c'est l'HACCP et les 5M par exemple. Pour limiter justement les dangers physiques, chimiques et biologiques. Et enfin, les stratégies de conservation des aliments, elles sont en lien avec la croissance bactérienne. Donc il est nécessaire de jouer sur les paramètres de croissance des bactéries. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Voilà, donc je vous dis à bientôt.